Voilà un chiffre qui concerne les Français de très près puisqu'il s'agit de l'inflation, autrement dit de la hausse des prix. Ils ont augmenté de 0,3% en décembre et sur l'ensemble de l'année 2012, la hausse s'établit à 1,2%. L'inflation, vous le savez, joue directement sur le taux du livret A, le placement préféré des Français. Caroline Thébault nous a rejoint sur ce plateau. Caroline, bonjour. Si le calcul est respecté, le taux sera donc baissé. Alors oui, regardez, depuis mi-2011, il est de 2,25% et vu l'inflation, en effet, il devrait passer en février à 1,5%. Alors c'est peu, mais on n'atteindrait pas encore le plus bas niveau historique. C'était 1,25%, c'était en 2009. Alors en fait, c'est la Banque de France qui fait ce calcul et qui le transmet au ministère de l'Économie. Alors c'est vrai, le ministre peut invoquer des circonstances exceptionnelles et décider de baisser, moins que prévu, ce taux du livret A. Justement, quand seront-nous fixés, Caroline ? Alors, à la fin du mois, a dit hier le ministre, mais dès ce soir, Pierre Moscovici va en discuter avec le gouverneur de la Banque de France. Vous le savez, le livret A, c'est un dossier économique, mais c'est surtout un dossier très politique, car c'est le produit d'épargne le plus répandu en France. Plus de 61 millions de titulaires. En clair, c'est presque un livret par Français. Alors pas question pour le gouvernement, en ces temps de crise, de mettre en colère les épargnants. Merci à vous, Caroline Thébault. Et on l'a vu, l'INSEE affirme que les prix ont augmenté de 1,2%.